Bonjour à tous, je vous présente ma dernière réalisation 3D. En fait, il s'agit d'un hôtel à insectes. Alors un hôtel à insectes, ça sert à quoi ? Ça sert à attirer toutes sortes d'insectes. Une fois qu'on les a attirés, on prend une tapette comme celle-ci, on le tue et après ça permet de l'observer tranquillement. Non, je plaisante bien sûr, c'est une pisanterie, on jette la tapette. Donc en fait, c'est pour attirer les insectes bien évidemment, mais c'est pour le mettre dans les jardins et ça attire toutes sortes d'insectes qui vont être des insectes pollinisateurs comme les abeilles, qui vont polliniser vos fleurs. Ou on peut attirer d'autres insectes comme les coccinelles ou les cure-oreilles qui vont tuer les pucerons par exemple. Voilà, donc après je vous laisse chercher sur internet, vous trouverez toutes les explications plus en détail, je ne suis pas un spécialiste des insectes. Donc je vais le démonter et après je vais vous montrer toutes les étapes de la conception et le remplissage et tout. Allez c'est parti ! Alors mon état d'insectes est composé de plusieurs parties. En fait, il y a le toit et après des blocs comme ça qui sont modulables, on peut en rajouter autant qu'on veut. Moi j'en ai mis 3 mais vous pouvez en mettre 4, 5, 6, ce que vous voulez. Alors les blocs s'éclipsent dans le toit par un système de glissière comme ceci. Hop, le premier, le deuxième et le troisième. Alors j'ai créé un système de blocs comme ça, de façon à ce que ce soit modulable, on peut le remettre à la longueur qu'on veut, on peut en rajouter. Et en plus, c'est pour ne pas lier au problème d'impression, parce que une impression a des dimensions limitées. Donc voilà pourquoi j'ai fait comme ça. Alors pour l'impression, le toit s'imprime dans ce sens là et les blocs s'impriment tous dans le même sens, c'est à dire comme ça. Il n'y a pas besoin de support, tout est fait de la sorte qu'il n'y en ait pas besoin. Voilà, on peut voir qu'il y a des petits trous ici, ici, partout, c'est pour mettre des portes. Alors j'ai fait 3 ou 4 modèles de portes et une porte grillagée, une porte avec un trou, une porte avec des grilles, d'autres grillagées et un trou comme ça. Ça attire, c'est suivant les différentes espèces que vous voulez faire rentrer dedans. Donc les portes se clipsent dans les trous grâce aux petits ergots qui sont là, donc là qu'on la glisse et on ferme. Ensuite, que dire d'autre ? Pour l'assemblage, l'assemblage est assez serré. Vous allez voir quand vous allez essayer, si vous imprimez, quand vous allez essayer de les monter les uns dans les autres, vous allez avoir du mal. Alors je vais vous donner une petite astuce. En fait, mon astuce, c'est ceci. Ceci, c'est de la paraffine. Alors la paraffine, c'est très utile, ça permet de faire glisser. Vous en mettez un peu sur vos impressions 3D quand vous avez des impressions serrées un peu. Et après, du coup, ça va glisser beaucoup mieux. Si vous n'avez pas de paraffine, vous pouvez faire avec du savon de Marseille, ça fait la même chose. Mais la paraffine, c'est mieux, je pense. Voilà. Maintenant, ça glisse bien, on voit que les ajustements sont nickels. Alors après, une fois que j'ai imprimé mon hôtel insecte, j'ai mis différents matériaux. Donc là, j'ai mis des rondelles de bois. En fait, je les ai coincées dedans, tout simplement. J'ai glissé les uns après les autres. Voilà. Donc là, il n'y a pas besoin de porte parce qu'ils tiennent assez bien. Après, j'ai fait des bouts de bois avec des perçages dedans, des blocs, qu'on peut coller à l'aide d'un pistolet à colle au fond. Vous mettez un peu de pistolet à colle et vous les collez. Pareil, il n'y a pas besoin de porte sur ces modules-là. Ensuite, il est mis dans un bloc des cailloux. On peut faire avec des vieilles briques, des trucs comme ça. Et dans un autre, des écorces de pain. Des écorces de pain, qu'on coince et qui vont attirer. Alors, il y a divers matériaux. Je vous laisse regarder sur internet. Vous trouverez un peu quels matériaux attirent qui et ainsi de suite. Ainsi, toute la fois que j'ai mis tous mes matériaux, il suffit de refermer mes portes. En glissant dans les ergots, claque. On glisse comme ça et en fermant la porte. On va mettre une ici. Vous la mettez d'un côté, vous la faites glisser. Et après, il se clip ça. Vous pouvez sortir, vous faites levier avec un tournevis. On ne va pas les sortir tous les jours non plus. On va mettre celle-là ici. Et les portes avec une espèce de grillage devant les cailloux pour éviter que les cailloux tombent. Et devant les écorces de pain, pareil, pour éviter que ça tombe. Et voilà, dans notre maison à insectes. Notre hôtel à insectes. Si vous voulez le fixer, vous faites derrière les blocs. Ici, vous faites deux trous et vous vissez des vis par l'intérieur. Vous pouvez le fixer à un mur ou à ce que vous voulez, un arbre. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Donc pour déclipser les portes, vous faites avec un tournevis, vous faites levier ici. Vous allez arriver à la déclipser. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous mets tous les fichiers en dessous dans le zip. Vous aurez les fichiers STL. Vous aurez les fichiers FreeCAD aussi si vous voulez le modifier. Après, vous pouvez imprimer la couleur que vous voulez, bien évidemment, comme vous voulez. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à mettre des j'aime ou des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir !